Ma mission d'eurodéputée, c'est en fonction de mes convictions. J'appartiens au Parti Socialiste, qui est dans la famille du Parti Socialiste Européen. Et donc, je défends nos priorités que nous avions portées lors du dernier programme en 2014, mais déjà en 2009 et déjà avant 2004, c'est mettre la question sociale au cœur des défis européens. C'est ma priorité en tant que socialiste et c'est ma priorité en tant qu'eurodéputée. Et comment je l'articule dans mon mandat de député européen ? Tout simplement en portant et en me battant sur des amendements qui vont vers cette Europe sociale. Et aussi, c'est très important d'être présent au Parlement européen, à Bruxelles et à Strasbourg, mais aussi d'être présent sur le terrain et d'expliquer ce qu'est l'Europe, ce que nous faisons et ce que nous faisons en lien avec nos propositions. Ne pas simplement parler d'une façon très générale de ce que peut faire l'Europe ou des discussions de l'Europe, mais donner du sens politique à notre action. Je travaille sur le paquet mobilité. C'est quoi le paquet mobilité ? C'est un ensemble de huit textes des directives, des règlements qui revoient toute la législation sociale concernant les chauffeurs routiers, qui est un sujet très sensible en termes d'actualité, et qui rend en compte aussi la dimension environnementale. C'est-à-dire qu'on a un vrai sujet de pollution en Europe, en France, et on a vu les accords de Paris qui ont mis en avant le fait qu'il fallait qu'on réduise drastiquement nos émissions de CO2, mais aussi de dioxyde d'azote, il doit y avoir des traductions dans les textes législatifs européens, parce que c'est à ce niveau qu'on peut agir. Donc mon texte d'actualité, qui est en lien avec mes convictions, agir sur les questions sociales, plus de protection pour les chauffeurs routiers, et agir pour moins de pollution en Europe. Notre priorité, c'est le pilier social. Jean-Claude Juncker, quand il a été élu président de la Commission européenne, et la raison pour laquelle on a voté pour lui, c'était parce qu'il avait dit qu'il ferait du pilier social sa priorité du mandat. Or, on constate, on est fin 2017, qu'il n'est toujours pas réellement sur la table. Donc, notre priorité, ça va être de tout faire pour qu'il avance. Et s'il n'avance pas, on va le dénoncer très fortement, parce que ça veut dire qu'il n'aura pas rempli ses objectifs. Et là, il y a rupture de confiance.